Musique Pause Musique 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 Aujourd'hui on est jeudi, normalement j'ai cours mais je n'irai pas bref je viens de ne pas m'exprimer là-dessus donc je vais aller réviser au CD de mon lycée je pense parce que j'ai vachement du mal à bosser chez moi, en fait j'aime bien bosser chez moi mais juste en ce moment je suis fatiguée j'ai plus envie de dormir que de travailler et donc là il y a Minou qui vient me chercher en voiture et on va y aller ensemble je vais essayer de vous montrer vite fait comment je bosse peut-être plus en rentrant du du CDI vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si je planifiais mes révisions, je les planifie à peu près la plupart du temps donc je vais vous montrer ça donc en gros ça c'est mon bullet journal je l'ai eu chez South Twin Green je ne sais pas comment ça se dit et je l'ai totalement décoré donc en fait à chaque fois je fais un petit planning donc là ça a commencé lundi et ça a fini la fin des révisions le 16 j'ai mis à peu près tous les jours ce que je voulais pour l'instant je ne suis pas trop stressée mais je vous avoue que la période des révisions c'est jamais facile parce que quand j'allais à des concours ces derniers temps genre que ce soit Sciences Po, Access et tout je me disais toujours t'inquiète il y a une... enfin t'as parcouru derrière t'as déplombé sauf que le problème c'est que là le bac je sais tout le monde dit je suis sûre d'avoir le bac j'ai des bons résultats les gens quand je leur dis que je peux douter ils me disent mais t'es sûre de l'avoir je dis t'as 15 de moyenne et tout mais sincèrement je pense qu'on est jamais sûr de nous au point d'être sûr de l'avoir parce que ça peut arriver à tout le monde de faire hors sujet ou d'être paralysé des bons à copier ou quoi et moi vu mes co-refs il me suffit d'une mauvaise note pour plonger donc je peux m'assurer une mauvaise note éventuellement avec mes notes du français mais à part ça bref en plus j'aimerais bien avoir mention mais bon donc voilà donc je vais vous laisser et bye les amis Coco tu me laisses passer accrochez vous je suis heureuse de vous avoir connue je pense que vous connaissez si vous avez twitter je pense que je vais me mettre à écouter arrête toi c'est orange je pense que je vais genre grave plus écouter c'est trop bien si en histoire vous êtes pas calé pour connaître les dates ce soir à 18h à l'astruk match de corneille jbs bah oui bah oui t'es avec moi et moi et BU je pense pas que je vais rester dessus moi je mange avec Léa alors ah merde c'est pas moi faut que je lui raconte mes aventures on vaillit la Pologne le 1er septembre 39 la victoire sera rapide c'est une guerre éclair en mai 1940 la France est attaquée 17 juin 40 la France va capituler automne 1940 bataille d'Angleterre malgré les bombardements c'est un échec pour Hitler 22 juin 41 opération Barbarossa LF brillant à 14 ans je pars étudier à Glasgow j'y apprends la morale fais des études de philo moins d'imaginer que je serai le premier des libéraux 1751 théorie des sentiments moraux j'explique que chaque personne agit de manière égoïste que cet égoïsme conduira à l'intérêt collectif comme une main invisible qui permet de trouver l'équilibre quelques aspects de ma pensée dans ce livre sont visibles quelques années plus tard en Europe je voyageais bon alors là je suis en ville je travaille toute la journée au CDI je vais aller à mon autre école yo la clique moi c'est Platon je représente la Grèce antique entre la sagesse et moi c'est pas un amour platonique mes sujets de prédilection la vérité la raison si tu veux connaître la suite pas besoin de mater les autres saisons on peut résumer ma pensée sur un ticket métro je ne sais qu'une chose je ne sais rien pour certains c'est déjà trop pause oui aussi hésitez pas à réciter vos leçons un peu en marchant moi c'est comme ça que j'apprends en étant assise c'est juste à dire que je n'arrive pas voilà pour les maths ça marche en même temps je vais pas faire des maths debout c'est pas très pratique mais voilà moi je marche et je récite appelle moi donc René enfin je crois bien que ça fait du sens pour un mec dont c'est le prénom qui est né à la renaissance je pratique le tout de systématique pour traquer l'indubitable la vérité mon pote enfin son socle inébranlable et la tête j'ai un peu congé de youtubeuse je vous mets son nom ici c'est genre moi c'est trop drôle genre elle est en ES si j'ai bien compris je crois elle est en SPMAT elle fait des vlogs genre j'étais jamais tombée sur elle donc je me suis pas inspirée ou quoi pas du tout de toute façon je fais ça plus je suis pas en dedans elle fait des vlogs genre presque pareil que moi enfin en mode enfin en 60 carrément dans nos vlogs et elle est contactée par les mêmes personnes pour faire des partenariats elle a la même tasse de café que moi bref c'est trop drôle genre j'aime trop tomber sur youtube genre ah oui oui ça prouve que j'étais pas en train de reviser que j'étais sur youtube perte coudou monde donc j'allais oublier de cacher cacher mon adresse mais je viens de recevoir un colis donc je vais l'ouvrir je suis trop contente vous aimeriez que je vous explique dans un weekly vlog un peu comment je fais pour recevoir des colis ou des trucs comme ça parce que je sais que quand t'es un petit youtuber tu sais pas forcément évidemment mon but n'est pas de recevoir des colis mais je trouve ça cool de temps en temps voilà et puis souvent en fait je j'accepte des colis qui me servent dans la vie tous les jours des trucs dont j'ai besoin que j'ai plus et comme ça je fais des économies à côté et surtout j'en refuse pas mal quand même et est-ce que vous aimeriez que je vous en parle parce que c'est vrai que je reçois des colis depuis que j'ai 2000 abonnés donc c'est assez cool bref je reçois à chaque fois dans un truc en carton comme ça et ça c'est recyclable c'est cool je garde tout ça en fait pour donner à Ninon et tout qui font beaucoup de commandes vintage s'il vous plaît jetez pas les trucs comme ça ou au moins recyclez les ensuite j'ai reçu donc 3 4 produits alors premier truc un truc pour sourcils un deuxième et un troisième alors évidemment je prends je vais juste me servir de celui-là j'ai plein de gens dans ma famille qui sont bruns ou dans mes amis donc je vais trouver des des fans pour ça ne vous inquiétez pas je ne vais pas les garder à la Ninja Phoenix ensuite j'ai reçu un eyeliner je sais pas mettre de l'eyeliner mais j'aimerais vraiment apprendre donc si vous avez des conseils parce que moi je sais vraiment pas en mettre et en plus j'arrive pas à en mettre comme je suis blonde ça fait toujours une démarcation avec mes cils et ensuite j'ai reçu un mascara j'espère qu'il est pas bleu parce que j'aime pas du tout les mascaras bleus donc là je vous montre juste les yeux de ma soeur donc voilà je ne vais pas trop m'exprimer plus longement je vous laisse vous même vous faire un avis sur ce produit autant le mascara est très bien autant le produit alors là on a testé un mélange de deux et là on a testé celui qui correspondait à sa teinte le mascara il est super c'est un proof il s'en va super bien genre vraiment si un de mes mascaras que j'ai eu actuellement parce que en fait enfin il reste naturel donc si vous avez bien les longs cils et tout moi j'aime bien mais au bout d'une journée ça part souvent et là c'est bien genre il est waterproof mais il reste il reste effaçable si t'as envie donc c'est génial ensuite pour mes révisions quand même parce que c'est pour ça que je vous prends de base hier donc je suis allée réviser au CDI ensuite je suis allée à la salle de sport je suis allée voir un petit match de foot enfin bref entre deux lycées dont le mien et je suis allée faire un babysitting le soir donc c'était une journée hyper chargée j'avais pas trop la force de prendre ma caméra à la fin de la journée donc premier conseil si vous voulez bosser je vous conseille énormément d'aller dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller parce que c'est vrai que moi chez moi j'aime bien travailler mais je travaille moins efficacement et j'ai remarqué que voilà parfois c'est mieux de changer d'endroit et vous dites pas par exemple je sais que ça a été hostie j'ai révisé sur un spot cet hiver oui et ça va pas déranger parce que le but en fait je pense qu'une journée efficace de révision c'est pas une journée où tu passes toute la journée à réviser c'est pour ça que je joue au sport c'est pour ça que je joue à une pote c'est pour ça que je prends des verres c'est pour ça que je vais peut-être aller en soirée enfin voilà le but des révisions c'est pas d'être collée scotché à ton travail je vous parle à mon niveau c'est à dire pour le bac je sais pas en médecine j'imagine que c'est pas la même chose mais je pense que ce format se répète assez souvent c'est qu'il faut toujours garder du temps pour autre chose votre cerveau il est pas tout le temps actif actif ensuite vous verrez cette vidéo au milieu de la semaine normalement de révision du bac ensuite voilà garder de la place pour vos activités que vous aimez enfin moi je garde un peu de place pour Youtube et tout parce que j'aime bien par rapport aux révisions si je peux vous donner un conseil c'est faire des fiches en fait je pense que vous le savez mais faire des fiches en fait au delà de juste synthétiser ça te fait réviser personnellement j'en fais surtout en Géo en histoire j'ai pas forcément trop besoin parce que j'aime bien l'histoire mais la Géo j'ai vachement du mal et petit détail pour ceux qui sont en ES s'il vous plaît allez voir la chaîne de Fabien S.S c'est un mec je crois enfin un prof qui avait fait la chanson du PIB je vous mets un extrait maintenant c'est ma chanson Favre mais vraiment Favre genre je la connais par coeur je l'ai écouté toute l'année et là il en a fait une genre méritocratie qui est très bien et même si cette main en ES bah n'hésitez pas à aller la voir à aller écouter plusieurs posts c'est hyper intéressant ça prend des choses donc voilà je vais retourner travailler et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois mais ce que je préfère faire c'est imprimer mes cours parce que moi j'écris à l'ordi la plupart du temps et parfois j'aime bien les raccourcir les raccourcir mais je trouve ça carrément plus cool en fait de les imprimer c'est beaucoup plus clair dans ma tête comme j'ai une mémoire visuelle je mets pas mal de couleurs oubliez pas surtout de numéroter voilà moi ça m'arrive très très souvent j'oublie de numéroter je ne l'ai pas fait d'ailleurs et après tu perds tes feuilles elles sont volantes tu sais pas où elles sont bref c'est un truc on n'y pense pas on se dit ouais ça sert à rien mais en fait une fois que tu les as perdues oui ça c'est des trucs super des trucs pour les sourcils voilà pour vous expliquer j'ai pas goûté voilà oui je suis encore une personne qui goûte et en ce moment j'essaie un peu de genre goûter un peu moins de pain et tout et j'avais super faim en rentrant du sport et il est pas très enfin il est pas il est pas tôt il est 6h30 donc je me suis dit que j'allais me prendre juste un peu d'haricots rouges parce que j'adore les haricots rouges c'est bizarre je sais mais je préfère comme ça mettre quelque chose dans mon ventre pour pas me ruer sur le dîner et de toute façon chez moi il n'y a plus de pain il n'y a plus de gâteau sinon je mange jamais de gâteau genre jamais de gâteau chez moi et donc voilà c'est un truc pour ma révision j'essaie de pas manger trop gras mais genre en même temps j'arrive pas à ne pas manger enfin normal c'est pas bien de ne pas manger ça m'arrive jamais dans la vie tout au jour mais le stress ne me fait pas pas manger genre moi mon appétit il dépend pas du tout de mes événements mais souvent quand je m'ennuie pendant mes événements bah j'ai faim ne faites pas attention à ma tête je rentre du sport je suis écœurante il pleuvait et au bordel derrière voilà la vérité des révisions je me suis fait des haricots rouges regardez ensuite si je peux vous donner un conseil c'est malgré les révisions continuez à faire votre vie c'est assez bateau comme conseil mais je vois beaucoup de filles et je critique pas du tout ça c'est très bien pour elles qui arrivent à genre vachement bosser pendant leurs révisions et tout moi je vais pas vous mentir je vous avais déjà dit ça l'année dernière quand j'avais vloggué mes révisions pour le bac blanc bac de français j'ai du mal à être productif tout le temps en fait j'arrive à être productif dans la vie en mode à faire plein de choses genre vraiment je fais énormément de choses vous l'avez vu hier et c'est pas du tout pour me vanter tout le monde est capable de faire beaucoup de choses c'est juste une question de volonté je pense et sauf que j'arrive pas à rester tout le temps active sur mes révisions j'aime bien bosser mais j'ai tellement de distractions et c'est pas forcément un truc de bien mais je les écoute aussi c'est à dire que voilà je reste pas plantée sur mes révisions et j'aurais bien aimé vous montrer une journée où je travaille de 8h à 19h mais c'est pas le cas néanmoins je pense il faut trouver un équilibre c'est à dire que si vous savez que vous allez pas réviser toute la journée vous essayez quand même de vous lever tôt vous bossez quand même enfin c'est important voilà je suis réveillé tard pendant la révision il y a rien de pire tu commences ta journée super tard et dans la vie de tous les jours je vous conseille vraiment de vous lever moi vraiment mon heure maximum pour me lever c'est 9h et encore je trouve que c'est déjà tard en période de vacances parce qu'en cours c'est pas ça et donc voilà je vais peut-être remettre des images après mais je pense que je vais clôturer mon vlog ici parce que j'ai pas forcément grand chose d'autre à vous dire parce que je trouve que que voilà il y a pas mal de choses à dire il y a déjà pas mal de choses dites j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous arriverez à réviser parce que vraiment je vous le souhaite et donc de toute façon dans la vie ce qui compte c'est pas forcément alors oui ça compte d'avoir le bac ça compte d'avoir ses examens mais c'est pas l'essentiel vous ferez d'autres choses dans votre vie je pense que dans quelques années on s'en va très bien de qui ou règle sont bien très bien je ne sais quoi donc voilà c'est ce que je me dis et n'hésitez pas à partager vos bonnes ondes en commentaire citation conseil je ne sais quoi bref bisous la mif et n'oubliez pas de me follow sur insta c'est le nouveau concept le capital naturel devient substituable dans les mers les océans de moins en moins de poissons de toute façon dans le futur on aura l'aquaculture l' sappé